Générique Générique ... ... ... ... ... ... ... Pourquoi vous étiez parmi les volontaires ? Un des premiers à courir du fond là-bas, on l'a vu torcher sur le toit, alors je suis de suite galopé, j'étais en train de décorer là-bas au fond, je suis de suite venu ici et ça torchait d'une façon monstrueuse, il y avait toute cette bande de cons, aucun n'a été capable de venir regarder comme des badauds et personne n'osait brondir, il y a juste deux ou trois gars, il y a lui qui est chauffeur de taxi, qui a arrêté son boulot pour venir nous donner un coup de main, deux ou trois types, on était là au début, on a sorti les gens qui se trouvaient sur la façade. On a dit aussi que les personnes qui avaient sauté, que parmi les personnes qui avaient sauté, beaucoup étaient morts. Ah mais des personnes qui ont sauté sur les capots des voitures, carrément. Elles sont tuées celles-là. Il y en a une qui s'est décrasée, deux qui sont décrasées sur le trottoir devant nous là-bas, c'était horrible à voir, monstrueux. Le feu était tellement rapide comme un éclair, puisqu'il avait des coups de vent, il y avait des coups de couloir qui se trouvait, et on ne savait même plus voir un demi-mètre devant ça, tellement de la fumée, j'ai directement couru vers l'escalier de pierre pour faire évacuer les gens, le personnel d'en haut et les personnes qui ont su passer par là pour descendre vers l'escalier de pierre, mais naturellement là on commençait à avoir une fumée épouvantable. Les gens commençaient à tomber l'un sur l'autre, à cause qu'il en avait qui sont tombés et vendredi. Selon vous, et à première vue, une tragédie de cette nature devrait-elle entraîner un renforcement des mesures de protection civile ? C'est-à-dire, dans mon département, avec le directeur général de la protection civile depuis quelques mois, je ne fais qu'insister sur la nécessité de prendre des mesures préventives pour éviter des incendies de ce genre. Nous étions donc dans le restaurant et tout a été d'une promptitude effroyable. Nous étions assis tout près de la fenêtre et la fumée est arrivée tout d'un coup à deux heures moins vingt. De quel côté arrivait-elle cette fumée ? Elle a encerclé tout le restaurant par l'intérieur, de tous les côtés. Il restait donc les fenêtres. Et vous étiez près de la fenêtre ? Nous étions pas trop loin de la fenêtre, deux, trois tables de la fenêtre. Alors maman a vu le feu, maman qui faisait face au restaurant a vu le feu. Elle m'a dit donc que ça brûlait et à ce moment-là, tout le monde s'élevait. Mais jusqu'alors, personne n'avait bougé, tout le monde dînait bien à son aise. Alors tout le monde s'élevait, mais en une demi-minute, je ne sais pas combien de temps, on n'a plus rien vu du tout, plus vu son voisin, plus rien du tout. On s'est précipité sur les fenêtres qu'on a ouvertes. Je suppose qu'on les a ouvertes, enfin. Alors il fallait traverser donc là un mur de bambous. Il y avait des bambous tout le long des fenêtres. On a dû donc monter sur des chaises pour traverser ces bambous, pour passer au-dessus des fenêtres, pour sauter sur une petite plateforme minuscule de laquelle on a dû faire un bond que j'évalue à 5 mètres. Il y avait une échelle de secours. Il y avait une échelle de secours sur la droite, mais on pouvait descendre. Une personne à la fois, c'est ça ? Oui, une personne à la fois, je pense 5 ou 10 maximum. Et tout le monde alors s'est rué sur tout ce qu'on trouvait pour sauter. Et devant nous, il y avait une tôle ondulée jaune en plastique et ici à gauche, une verrière. Nous qui avons eu la tôle, nous avons sauté sur la tôle parfait. Ceux qui sont tombés dans la verrière, 3 étages plus bas dans la cour. Je suppose que les chiffres dont vous disposez à l'heure actuelle sont encore provisoires. Ils sont provisoires et malheureusement, ils se sont accrus tout au long de la journée. Ce matin, j'avais espéré que les pertes ont disparu puisque c'est de ça qu'il s'agit, se limiteraient à quelque 260 personnes, à 200 personnes. L'état actuel des appels qui nous ont été adressés situe les pertes dans les autres 280 personnes. Quelques 118 membres de notre personnel et quelques 163 clients. Et je veux vous dire que nous sommes mes collaborateurs, notre personnel moi-même complètement atterré. Je voudrais aussi profiter de cette rencontre avec vous-même et avec votre téléspectateur pour dire aux familles la peine infinie que nous éprouvons pour elles et leur adresser nos condoléances les plus profondes. Merci. 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 Merci.